Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris ce jeudi 10 janvier 2019. Réoumi Quotidien revenant sur le forum du premier emploi informe que les rideaux sont tombés hier sur la 18e édition qui s'est ouverte avant-hier au King Fat Palace. Les milliers de jeunes en quête de leur premier emploi qui ont pris d'assaut le King Fat Palace pendant deux jours ont pu profiter d'entretiens d'embauche ou de stages d'entreprise du secteur privé, public et parapublic. Une cérémonie de clôture marquée par le message d'espoir et positif du président du Médès Banik Diop à l'endroit des jeunes. A ces derniers, Banik Diop a appelé à accomplir les rêves. Ne baissez pas les bras, continuez et provoquez la chance, ayez la foi et soyez patient. Ne soyez pas égoïste, leur a-t-il aussi dit avant d'ajouter, je cite, tout est possible, il suffit juste d'y croire et d'avoir la foi. Il faut toujours aller de l'avant, même si des fois on n'arrive pas à le faire, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut garder l'espoir. Banik Diop a donné son parcours personnel en exemple aux jeunes pour les inciter à avoir de l'audace, de l'assurance et du talent. Banik Diop n'a pas manqué de souligner qu'il n'a de compte à rendre à personne car il met ses sous dans ce forum et personne ne l'a aidé. Il informe avoir démarré avec 10 millions pour l'organisation du forum du premier emploi et aujourd'hui ils ont atteint les 100 millions de budget. Et face à tout cet investissement, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on le met des fois dans une position où il doit s'expliquer. Réumi revient intégralement et en image sur cette clôture du forum du premier emploi. Ce journal évoque aussi le retour de Karimouade et c'est pour nous apprendre que le Sénégal a saisi Interpol pour son arrestation. Ce que semble confirmer Vox Populi qui renseigne à sa une qu'Interpol est plongé dans la bataille État-Karim ayant été saisi par l'État justement pour obtenir une notice bleue à l'encontre de Karim. Les avocats français du fils de Ouad inventent l'initiative et saisissent à leur tour l'organisation criminelle fait savoir ce journal. Le journal LAS informe aussi que la CRI lance l'ordre d'arrestation de Karimouade dès son arrivée. Pendant ce temps, Sonko dresse dans Vox Populi un bilan sombre des sept années de Makisal. C'était dans le cadre de l'opération Fahas nous apprend ce journal. Et le journal La Tribune s'intéresse principalement au lancement par Bougangay de l'opération Fahas et titre « Les gilets oranges prennent place à l'obélisque. Komaki sache que c'est le banc de touche qui le fera perdre » lance le leader de Gemsabop. Pendant Kousman Sonko lui soutient que nous vivons sept ans d'emprisonnement. Et c'est déjà la guerre entre l'APR et PASTEF qui s'en donne à cœur joie d'un voile feu quotidien. Mais le pouvoir ne compte pas se laisser faire, semble dit Ressource A qui nous apprend que le régime a mis en place un plan de feu pour contrer les émettiers lors des meetings en vue. Ce journal évoque en effet les quatre mesures phares envisagées pour faire la part des choses entre manifestants et émettiers et nous apprend que le niveau de risque sera évalué par l'unité de coordination de la lutte antiterroriste qui déterminera le moment venu, le nombre d'agents du GIGN ou de la BIP qu'elle accorde à chaque candidat. Les manifs au-delà de 21 heures pourraient être interdites selon ce journal qui estime que les mesures mijotées rappellent le sinistre de mai 68. Sud Quotidien nous apprend pour sa part qu'il y a une tentation de boycott de la présidentielle. Et barça une, l'opposition manœuvre pour Maki. Le docteur Maurice Soudièque-John, enseignant-chercheur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, analysant cet éventuel boycott, pense qu'il est contre-productif. Noms sont rappelés le chapelet de faits justifiant cette position radicale des recalés à la présidentielle. L'analyse de Réoumi-Cotidien est lui formelle. Le boycott serait un suicide selon Assane Somba, lire à la page 4 de Réoumi-Cotidien, où l'on nous apprend que l'église, à l'occasion de la prochaine présidentielle, va déployer 1000 observateurs. Information livrée aussi par Vox Populi et Dakar Times interpelle dans sa livraison du jour l'inspection générale d'État sur les 17 scandales qui vont couler le crédit mutuel. Ce journal informant sur la situation de la CMS alerte les autorités du pays, à l'occurrence le ministre des Finances, Amadouba, qui doit, selon nos confrères, envoyer une mission de l'inspection générale des finances pour auditer la gestion de cette structure qui semble menacée par une faillite. Et au même moment, dans Walfe-Cotidien, le forum civil affiche toute son inquiétude sur l'ampleur du fléau que constitue le blanchiment d'argent. Selon Biray Msek, dans ce journal, le blanchiment d'argent fait perdre au Sénégal près de 30 milliards de francs CFA par an. Stade livre un grand débat sur le ballon d'or africain, s'interrogeant sur ce qui manque à Sadio Mané. Amara Traoré en réponse soutient qu'il doit être plus égoïste. Et pour Amdi Faï, il doit faire plus la différence en sélection. Et la judyouf, lui, pense que Sadio doit assumer son rôle de patron. Et c'est sur cette note que nous bouclons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.